Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées Le calcul et l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés d'une part, et d'autre part, les impôts et les taxes. L'application que vous aurez à traiter sera la suivante. Madame Dubreu, comptable de l'ASA Perrin, a recensé les éléments suivants devant être pris en compte pour le calcul du résultat fiscal de l'exercice N. Nous connaissons le résultat comptable et quelques précisions complémentaires nous indiquant quelles sont les charges qui ne sont pas fiscalement déductibles et deux précisions nous indiquant quels sont les produits qui ne sont pas imposables. A partir de là, vous devrez calculer le résultat fiscal de l'exercice N puis calculer les sommes versées entre le 1er janvier N et le 15 avril N plus 1 On nous précise que les résultats nets ne sont connus qu'à la fin du mois de mars de chaque année Et enfin, enregistrer les écritures nécessaires entre le 1er janvier N et le 15 avril N plus 1 Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice puis vous pourrez la redémarrer afin de visualiser la correction Commençons donc cette correction Pour calculer le résultat fiscal de l'année N, nous devons connaître quelles sont les déductions fiscales et les réintégrations fiscales à réaliser Les réintégrations fiscales concernent la taxe sur les véhicules de tourisme, 14 500 euros Les cadeaux offerts à la clientèle de l'entreprise, 35 000 euros Des contraventions au code de la route, 3 800 euros Et une partie des amortissements du véhicule de tourisme Ce véhicule de tourisme amorti en linéaire sur 4 ans sur une base de 25 000 euros n'est déductible que calculé sur une base de 18 300 Par conséquent, la dotation enregistrée en comptabilité s'élève à 25 % de 25 000 Mais la dotation déductible ne s'élève qu'à 25 % de 18 300 Par conséquent, il y aura 1675 euros qui ne sont pas déductibles et que nous devrons donc réintégrer fiscalement Du côté des déductions fiscales Nous allons placer les dividendes perçus des filiales Et nous allons placer également 62 000 euros d'autres produits non imposables Cela nous donne un total de 170 000 euros de déduction fiscale Et 54 975 euros de réintégration fiscale A partir de là, nous pouvons calculer le résultat fiscal de l'année N Qui est donc égale au montant du résultat comptable 357 500 Plus les réintégrations fiscales que nous venons de calculer Moins les déductions fiscales que nous venons également de calculer Cela nous donne un résultat fiscal de l'année N de 242 475 euros Deuxième question Nous allons calculer les sommes versées entre le 1er janvier N et le 15 avril N plus 1 Nous connaissons le résultat fiscal de l'année N moins 2 268 200 euros Le résultat fiscal de l'année N moins 1 280 200 Et nous venons de calculer le résultat fiscal de l'année N 242 475 Le premier à compte Exigible le 20 février sera égal à 8% un tiers du résultat fiscal de l'année N moins 2 C'est le seul résultat fiscal connu à cette date là Nous trouvons 22 350 euros Le 31 mars intervient la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année N moins 1 Le montant à payer est égal au montant total de l'impôt Moins la somme des 4 à compte versées en cours d'année Le résultat fiscal N moins 1 s'élève à 280 200 C'est donc sur ce montant là que se calcule l'impôt sur les sociétés Et nous allons retrancher 4 à compte qui représentent chacun 8% un tiers du résultat fiscal de l'année N moins 2 Puisque c'est ce résultat fiscal de l'année précédente qui a servi de base au calcul des à compte Pour le deuxième à compte exigible le 20 mai N Le résultat fiscal N moins 1 est désormais connu Par conséquent, cet à compte sera égal à 2 fois 8 un tiers pour cent fois le résultat fiscal N moins 1 moins la compte calculée le 20 février Nous trouvons 24 350 euros Pour les à compte 3 et 4 exigibles les 20 août et 20 novembre Le calcul sera similaire et sera égal à 8% un tiers du résultat fiscal N moins 1 Ce qui nous donne 23 350 euros L'impôt sur les sociétés de l'année N sera calculé sur le résultat fiscal de l'année N 242 475 Et sera donc égal à 33% un tiers de ce résultat fiscal Soit 80 825 Le 20 février N plus 1 interviendra l'exigibilité du premier à compte de l'impôt sur les sociétés de l'année suivante Donc 8 un tiers fois le résultat fiscal N moins 1 La liquidation de l'IS de l'année N exigible le 31 mars sera égale à l'impôt sur les sociétés de cette année N moins les 4 à compte que nous avons calculés sur les lignes précédentes Nous trouvons alors moins 12 575 puisque nous avons versé plus d'à compte que nous ne devions d'impôt sur les sociétés Nous pouvons alors enregistrer dans le journal nos différentes écritures Le 15 mars pour le premier à compte nous débiterons le compte 444 et créditerons le compte 512 Le 15 avril pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année N moins 1 nous procéderons de la même manière Même chose pour le paiement du deuxième à compte intervenant le 15 juin Puis pour celui du troisième à compte intervenant le 15 septembre Et le quatrième à compte intervenant le 15 décembre Le 31 décembre nous pouvons constater l'impôt sur les sociétés de l'année N en débitant le compte 695 et en créditant le compte 444 pour constater notre dette sur l'état Le 15 mars N plus 1 interviendra le premier à compte de l'année N plus 1 et nous débiterons 444 pour créditer 512 Le 15 avril interviendra la liquidation de l'impôt de l'année N Où cette fois-ci c'est l'état qui nous versera un trop-perçu de 12 575 Que nous enregistrerons au débit du compte 512 et au crédit du compte 444 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !